et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki on se retrouve pour un nouvel épisode sur total war warhammer 3 avec le chaos je viens de voir que des nains du chaos allez arriver là c'est pareil ou et bien malheureusement nous n'allons pas pouvoir réussir notre défi car valkia est décédé et c'est nardinus je crois qu'il me pesait la question est ce que tu as la flemme de la faire revivre alors oui et je vais expliquer pourquoi alors pour faire revivre une faction comment comment ça se passe pour ceux qui savent pas en gros vous allez dans la zone de départ de la faction par exemple on va à aldorff mettons que le reichland est mort et on veut le faire revivre vous vous devez être dans la faction de base de la faction et faire en sorte que ici l'ordre public tomba moins 100 donc à 0 et moins 100 alors comment on fait ça avec les revenus collectés ça donne moins 4 vous faites du pillage vous rasez les colonies vous faites des dégâts etc ça met de l'instabilité dans la dans la région et au final ça enlève de l'ordre public et au bout d'un moment ça tombe à moins 100 il ya une rébellion et normalement le nom cette défection mineure en rébellion c'est rebelle du reichland par exemple ce sera pas rebelle de l'empire rebelle du reichland ou rebelle de de marianne bourg ou rebelle de l'ordre doré tout ça tout ça donc c'est relativement facile maintenant si on veut faire renaître valkia le gros problème de valkia c'est qu'elle dépend également ici d'une corruption et donc là il faut faire monter la corruption à un certain niveau par exemple il faut faire monter la corruption à 50 j'en sais rien je sais pas à combien et là vous aurez peut-être une rébellion de valkia qui va prouver le truc c'est que ce que je ne sais pas vu que c'est des guerriers du chaos parce que souvent quand on montre la corruption d'un dieu particulier ça fait apparaître des démons et là c'est des guerriers du chaos alors je sais pas s'il faut et universel et corne ou que corne ou que universel ça je ne sais pas et comme je disais si jamais je veux le faire mais par exemple il va falloir et que c'est de la corruption de corne il va falloir que je fasse popper une armée de corne avec des seigneurs de corne des héros de corne et tout que je viens de la mettre là pour faire monter la corruption de corne et que je fasse toute l'instabilité qu'on connaît ceci cela c'est un peu chiant et un peu relou en vrai donc oui j'ai la flemme de le faire oui il y avait lui pour contrer lui tiens il est allé à d'accord oui ok je me souviens plus trop moi Azazel il est où il est parti où il est là il va aller prendre B'Shaffen tant qu'à faire enfin la raser donc il y a aussi oh oh il montre les dents une grosse armée même il y a aussi archaon archaon il est où il est là j'aurais voulu le le téléporter mais il a quand même une armée pas dégueu alors il faudrait qu'il y a parce que si je téléporte archaon en changeant bah toute son armée là elle est perdue entre guillemets enfin elle est perdue elle est pas perdue mais vous comprenez ce que je veux dire donc ça m'ennuie un peu parce qu'elle est pas dégueu son armée mais il y a des maraudeurs là mais c'est rang 5 pour les améliorer c'est ça un guerrier du chaos ça tombe bien ici il y a une ville on va pas la faire évidemment ils jouent en moins 15% merde ah ils ont pas monté de niveau alors notre ami archaon qu'est ce qu'on peut lui mettre on va peut-être commencer à lui mettre des sorts non peut-être il est niveau combien oh oui bon on a le temps une petite main de plan améliorée ce sera chioui aussi ce sera cette ville à la prochaine ah mais on pourra la donner à l'okir parce que l'okir est juste là très bien très bien très bien mais ça se passe bien dites moi alors qu'est ce qu'il reste en fait à tuer mais il y a quasiment plus que nous en fait en kt il reste xiao ying et c'est tout c'est très bien kugat il est là il a l'air d'être pas trop emmerdé alors festus le truc c'est que donc ils sont plus là j'ai l'impression nos amis les nains du chaos mais oui donc on peut aller chercher Zarnagrund pas facile à faire tomber Zarnagrund mais pourquoi on peut faire ça parce que là pour le moment je vois personne oui donc en fait les nains du chaos c'est une faction spéciale pour l'invasion il n'y a que Zarnagrund en fait qui devient méchant voilà les autres ça reste des nains normaux au niveau de la faction qu'est ce qu'il nous reste à faire seigneur en garnison ah oui j'ai un lord of slanesh ici qui avait pris Talabheim qu'est ce que tu peux recruter ici rien au fort des reins tu peux recruter quoi ah dégâts du chaos tout de même tu vas te mettre en marche forcée allez niveau du fort des reins projet de l'attrusion merci voilà comme ça en même temps tu te ah oui c'est vrai que en marche forcée ils peuvent recruter bah oui parce que le chaos c'est de la merde comme le chaos est nul il fallait qu'ils soient encore plus forts que les autres là on passe à 19 je pense que c'est déjà pas mal et en héros on peut recruter quoi ici rien je crois monsieur on peut recruter des chaux un mage un mage c'est pas mal bonjour parce que le chaos collect il peut pas bouger ah bah on a fini le tour une armée il y a ça qui peut être chiant et encore en vrai avec ça et ça s'est détruit assez vite ah oui il y avait village alors village qu'est-ce que je vais en faire parce que je pourrais attaquer la légion des ombres mais il faudrait que j'attaque bel accord avant ah bah il a pris bosha fun très bien en fait il faudrait que j'attaque la ville où il y a bel accord parce que sur albion comme ça je la rase je n'ai rien à faire enfin je la prends pour moi et après j'attaque l'autre son autre ville quoi non parce qu'albion elle est pas là de tomber donc en fait il faudrait que je la prenne parce qu'il a que deux villes donc si je lui prends ces deux villes c'est bon on le confédère on est d'accord en busquette découverte en busquette découverte invocation sanglante très bien très bien donc celle là il faut la prendre en dernier le dernier truc qu'il faut prendre donc il faut aller chercher ça il y a du monde dedans donc je pense que ça va être la mission de collec d'y aller et au passage il va il va se balader voilà bonjour il y a une victoire à la pyrus nous dit-on ah ouais c'est que des le mec est en mode je mets je mets que les unités de renom quoi on fait quoi ? ah oui belle victoire à la pyrus en effet s'ils veulent nous attaquer nous attaqueront il y a personne qui peut venir m'emmerder de toute façon donc ça me va le mage merci quoi ? tu repasses en marche normale et bah tu vas peut-être aller assister collec en vrai comme ça là je détruis ça on prend la mer ici on taille la route et on arrive sur sur concata je sais pas comment ça s'appelle mais je vais l'appeler comme ça euh tu vas faire ça juste tu vas te mettre de toute façon tu peux pas y aller en un tour donc autant te mettre en encorpement pour régénérer les troupes et après t'attaqueras ça au prochain tour ça ça va être détruit mais lui reste combien de vies là à lui 5 1, 2, 3, 4 et 5 ouais bon bah Lockhear va prendre celle là moi je prends ça toi tu prends ça et après il ne reste plus que ces deux là donc c'est bon et une fois que tout ça s'est détruit bah il n'y a plus personne ah par contre ah oui non mais ça n'a rien à voir avec Festus là on a vu qu'il y avait un nain du chaos par ici qui est là c'est une armée d'invasion et ils sont fait latter le fion par qui je sais pas mais ils se sont fait latter le fion d'accord ah il a mis une armée ici en marche forcée c'est pas une armée d'invasion travailleur orc et dans la ville il y a quoi ? la ville il n'y a rien si je fais ça victoire à la pyrus on a quoi là dedans d'eck die il y a ça ok beaucoup de gobelins beaucoup de trombons il n'a pas du tout de ligne allez les trolls ils vont tellement s'amuser là dedans c'est l'accélération les archers me font absolument pas peur c'est ouf victoire ah oui il me dit que je perdrais tout ça tant que ça c'est quoi ça parce qu'il a pas d'artillerie ouais c'est ça enfin l'ordi va foncer dessus comme un imbécile ça il faut les prendre dans le dos allez c'est parti toute première fois que je vais jouer Festus d'un côté et oui le saviez-vous je n'ai jamais joué Festus c'est normal c'est un nurgle et nurgle c'est le mal nous on aime que cela neige d'ailleurs on voit que le plus fort c'est Sigvald donc cela neige meilleur dieu du chaos évidemment tout était évident on va commencer le déploiement tout de suite ok alors comment ça s'est déployé là dedans alors oui bon lui il vole on s'en fout c'est quoi son deuxième héros ça c'est le taurus chevaucheur de loup ça c'est les travailleurs tromblons ouais les tromblons il les a mis à l'arrière ce qui est logique je ne vois pas son deuxième héros je n'ai pas trop trop joué les nains du chaos mais je sais que ça ça va nous défoncer si on veut au corps à corps après comme il les a mis derrière d'un côté ils ne pourront pas faire grand chose c'est quoi ça ah bah c'est eux ah oui c'est une unité ah non ça c'est la garnison ça c'est c'est dieu ça c'est ces archers gobelins ok alors bah écoutez déjà les maraudeurs ils seront en première ligne c'est d'une logique implacable les trolls et les enfants on va leur faire faire le tour il faut aller chercher les tromblons donc on va peut-être mettre les déchus avec eux ça fait peut-être beaucoup de monstres pour aller juste chercher ils ne sont que 4 unités il faudra de la masse de ce côté là c'est quoi ok donc là il me faut cela ici de toute façon ça va s'étaler comme ça on va les faire les faire contourner vous mélangez au guerrier du chaos évidemment et Festus est un sorcier sort que je ne connais absolument pas donc tout va bien se passer allez attention que les trolls sont plus rapides alors après le faire bouger ça n'aime pas bouger ça ça n'aime pas bouger et c'est du tir tendu donc là il les a mis un peu en hauteur mais par exemple ceux-là normalement comme ils sont en contrebas ils ne pourront pas nous tirer dessus ok il a mis du monde face à mon unité de contournement vous allez peut-être aller vous planquer là-dedans au final c'est à quoi comme sort un souffle ok malédiction armure plus 30 pas mal cause des dégâts aux combattants efficaces contre un personnage très bien et bonus de charge et attaque en mêlée oh bon après surveilleur gobelin ça sera sur les nains du chaos quoi c'est bien c'est que son armée est fatiguée parce qu'il a chargé il est venu en marche forcée et en vrai je ne savais plus si la marche forcée fonctionnait quand tu as attaqué une ville ou pas mais non je le sais après c'était le tour où il est arrivé bon ça il faudra attendre que ça se soit engagé pour les envoyer peut-être en envoyer un petit peu là ah ils sont déjà arrivés oh la boule de feu la boule de feu aïe allez 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 il va nous emmerder que vous le saviez oh oui pile à l'extérieur de son champ de tir ça nous charge avec des hop gobelins en avant allez hop t'as fait ton truc c'est quoi ah c'est le taurus ah oui on en est sur ce niveau d'efficacité avec ça ça avance il a balancé un sort chez lui ok on a des troupes qui ont atteint sa ligne de tir les élus sont les aspirants champion ah bah ils sont là en train de régler son compte à ce connard ok ça c'est quoi les travailleurs on se fout vous si vous pouviez sortir ah il s'est envoie ah il s'est envoie ah le lâche ah il revient il meurt lui si vous pouviez si vous pouviez ok archer archer travailleur orque non travailleur gobelin non c'est quoi ça ah bah c'est lui ah c'est un dragon ok leur seigneur est mort c'est très bien vous êtes revenu vous vous faites rien mais pourquoi vous êtes en plein combat bande de naze et vous faites rien et aider vos potes ça vous ça vous dit rien très bien non mais c'est une bonne chose c'est ça qu'on aime chez le chaos quand le chaos se tue lui même astuce ok il veut pas le faire très bien il a décidé que ce sort n'allait pas partir et là tu le fais merci merci ok l'eggdai ça va être géré vous allez compter ça ça devrait s'aider assez vite tu as 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 le guerrier fuit qui qui ose qui ose ah là on a personne pour s'occuper de il y a encore des tromblons allez ok ça on s'en est occupé c'est quoi ça encore comment ça se fait qu'il y en a encore des tromblons chargez ça chargez ça ah oui non mais j'ai plein de troupes qui foutent rien en avant bande de nazes les tromblons voilà un petit peu de vomi ok les trolls ils ont pas apprécié c'est pas grave là hop dans le dos voilà ah oui non mais les tromblons j'avais prévenu qu'est-ce que vous faites là vous ils ont décidé d'aller se balader encore des fourbasses toujours pas mort ces fourbasses ouh toi tu t'en vas toi et ils ont pris une ça c'est ils ont pris une salve de tromblons ils ont pris une sale salve de tromblons et t'es un seigneur ou t'es pas un seigneur au fait Vestus c'est vrai que t'es un seigneur de Nurgle donc t'es un petit peu un caca ça fuit heu ces trolls là bah c'est qui eux mais je vous ai demandé de vous enfuir vous vous allez faire autre chose de vos vies ça c'est quoi des tromblons des archers ça va les archers ça va ok c'est bon c'est fini il y a le seigneur qui est revenu marier vous ok bon il y a tout qui fuit là ok facile ça s'est bien passé ou pas mais ah merde j'ai perdu mes deux enfants du chaos et sinon j'ai rien perdu c'est pas grave on peut les transformer en enfants du chaos mais lui il a tout perdu et oui il a perdu cette armée là plus sa garnison plus sa ville c'est pas très très solide hein les enfants du chaos ah mais par contre ces trolls là quand ils ont fait connaissance avec les tromblons du chaos on a vu leur vie elle a fait pouh voilà ils étaient 2500 aussi je vous avais euh non on va raser immunisé contre les effets de contact ça c'est pas mal taux de reconstitution bonjour je peux remplacer mes enfants du chaos par ça c'est quand même dommage petit géant est-ce qu'on lui met un géant il y a déjà beaucoup de trolls manticore va peut-être repartir à la maison pour recruter des guerriers du chaos ben oui Grimgor il va s'occuper de Zarnagond hein quoi que voilà les armées d'invasion voilà ça ouais ouais ça c'est en cours un toit ça allait arriver comme ça c'est ce qu'on avait dit euh ouais vas-y euh Weismund on peut rien faire on s'en fout on pourrait mettre ça niveau 3 on va le faire pour avoir ça niveau 3 également on va avoir des des défenses un peu solides parce que c'est un peu le bordel pour eux oh tiens il y a des nains du chaos qui vont arriver là aussi j'ai des nains du chaos très bien ouais il va falloir qu'on aille chercher ça puis ça on est d'accord qu'il a toujours que deux villes se courent une fois qu'on l'a récupéré il restera plus que Lost Décadent qui lui il a 9 colonies il va être dur à attaper Ziegwald Ziegwald on aura pas trop de 3 armées je pense pour le gérer qu'est-ce qu'on a ici on a des nains I am a rune lord not some smith heuuuh yes guerrier du chaos très bien très bien très bien qu'est-ce qu'on peut mettre ici en vrai en armée de défense elle est pas mal hein ah mais y'a pas la je suis censé pouvoir avoir des chevaliers du chaos on en a mais on n'a pas l'argent d'accord ah elle allez au niveau max attend allez 10 000 balles 10 000 balles euh village toi t'es dans la salle de Ziegwald après je pourrais faire le tour et voir qui veut me donner du pognon c'est possible aussi ça euh sinon on peut s'attaquer à Malakit hein il est en guerre contre qui ? ah oui contre tous les hauts elfes donc les hauts elfes vont débarquer euh ce serait pas mal de ah oui c'est euh c'est pas le même symbole bah oui hum vas-y mon petit village tu vas t'attaquer à Nagarond toi tu vas nous ramener de l'argent en t'attaquant à Nagarond est-ce que ça va ? est-ce que ça te va mon petit village ? comme ça on sera pas mal voilà Azazel ah oui Azazel on a la Tsarin qui est là ah ils sont à l'extérieur ah j'ai pas apporté merde oh le bois du griffon là on est d'accord ah oui donc si je vais là elle peut pourquoi hein euh ah c'est la corruption de ces morts des vampires de ces morts alors euh faudrait pas que je me mette en marche forcée en vrai je suis obligé de prendre de l'attrition dans ces terres à la con saloperie de vampires euh ouais faudra plusieurs tours pour y aller euh on peut aller à Nagunov au pire oh oui allez vas-y elle rapportera de l'argent on va se mettre en campement oh on va se mettre en campement après et on ira euh raser ça comment on s'entend avec Jackie il risque de pas tarder à nous attaquer il risque de pas tarder à nous attaquer il risque de pas tarder à nous attaquer mhm euh d'accord et balti baltou comment il est baltazar baltazar est faible ça on le sait mais il a huit colonies quand même euh euh d'accord il y a tellement d'ennemis ok seigneur en garnison oui mais toi toi tu bouges pas toi amélioration de bâtiment pas pour le moment toi tu es là pour défendre au cas où les nains oseraient nous attaquer ah il y a la tsarine qui est venue ici j'ai bien fait pas me mettre à à Béchaffen elle a gagné hein une défaite décisive il m'attaque à Weissmunt d'accord il l'a pas prise intéressant alors que j'ai mon deuxième seigneur qui arrive oui c'est pourquoi c'est bien parce que j'ai besoin d'argent vas-y vas-y alors ok ok confédération entre Rikland et l'ordre doré très bien val du malheur d'accord si tu veux si tu veux si tu veux mon ami euh hop hop on est là bonjour victoire de justesse ah oui il y a des hop euh on occupe pour le coup parce que on va la donner à notre ami Lokir oh il est buveur d'esprit évidemment c'est un Nurgle lui hein ouais bah Nurgle c'est les points de vie alors parce qu'ils sont très très drôle euh ah ah c'est la puissance étire on s'en fout euh de qui eux ah ils sortent de leur forêt d'accord faudra que je leur casse la gueule euh il a encore moins de ah il lui reste deux colonies c'est deux petites en plus je crois ah non il y a une euh il lui reste une capitale tout de même ah oui donc euh est-ce que tu veux tu vas te calmer Jackie oh Shi Wu est-ce que tu veux Shi Wu et est-ce que tu as de l'argent merci je savais mon petit Lokir que tu serais content je savais qu'on ferait de bonnes affaires ensemble et donc ici on va pouvoir améliorer ça voilà voilà alors l'armée de la Tsarine c'est quoi oh elle a pris cher elle va fuir elle l'apprend elle l'apprend elle l'apprend bon je perdrai rien mais on va la faire le petit Grom c'est absolument pas un soucis grâce à Azazel qui va aller le chercher elle bug encore ou pas ? ah je sais pas si elle bug encore bon bon ça c'est euh en plus elle est en marche forcée donc on a même pas besoin de tout poursuivre euh le truc le plus dangereux c'est peut-être l'incarnation de la bête de la bête hein là elles sont que 5 elles vont pas faire grand chose euh ouais 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 ah c'est une Staraja Venma de l'ombre d'accord faire gaffe à Azazel avec les gardes de gif quand même allez on l'a fait parce que en fait je sais que la Tsarine elle bug pas mal sur son char et en gros son char il peut pas être pris au corps à corps normalement quand vous êtes pris au corps à corps vous pouvez plus bouger et en fait elle elle est jamais prise au corps à corps je sais pas s'ils ont réparé ce bug là donc elle est extrêmement pétée ah merde j'ai pas vu il y a les chauffageurs d'ours euh ouais ouais eux ils vont faire mal par contre ça ça aura pas beaucoup de projectiles ça va faire mal mais pas beaucoup de projectiles de toute façon c'est eux qui vont devoir prendre les coups les maraudeurs de base après on peut passer par la forêt ce qu'on va faire évidemment alors elle s'est concentrée ok le petit grum est évidemment au fond et on est directement évidemment dans son arc de tir tout ça dans la forêt s'il vous plait voilà ça va contourner et attaquer par le flanc la cavalerie elle va faire le tour par là avec Azazel euh ah oui j'ai pas de garée du chaos dans cette armée d'accord enfin très peu ouais ça ce serait peut-être bien de les garder un petit peu en réserve tout de même on va commencer la bataille allez se mettre là-bas vous et vous allez hop je peux pas laisser passer ça j'ai pas les shards non j'ai pas les shards je croyais que j'avais les shards c'est quoi ça un traîneau de guerre qu'est-ce qu'elle fait comme connerie oh le coeur machin bonjour ok la cave vous me chargez ça ok euh vous c'est le moment là il m'a contrait le lâche ok voilà au moins ces traîneaux de guerre ils vont être complètement paralysés ça ça tirera plus c'est très bien est-ce que t'aurais pas voilà non continue à taper ça ok allez me chercher ça vous vous allez aider Azazel pour le coup je sais pas si il gagne oh si bonjour bonjour il peut continuer à tirer malgré qu'il soit au corps à corps très bien il se lève faction pt mais il est plus au corps à corps choper ça choper ça ok le petit grum est cassé ok pardon on nous avait prévu une victoire à la Pyrrhus parait-il on ne la voit pas bien Non 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 ça ça tire plus Elle fait chier son monde Voilà Les cavaliers font leur travail Ok là on a un petit peu de Légion du Griffon Qui essaye de faire quelque chose Ils ont envie de se faire Botter le cul Regardez comment elle se déplace dans les corps à corps Elle peut peut-être pas sortir Donc si elle peut pas sortir C'est peut-être qu'ils ont réglé ce bug là Danse un petit peu Danse pour papa Ah il perd contre la Tsarina D'accord il perd contre la Tsarina Très bien Je savais qu'Azazel c'était une grosse merde En avant Mais pourquoi ils sont toujours Bah ils sont plus au corps à corps J'avais mis des gens sur eux au corps à corps Et mes troupes ont arrêté de taper au corps à corps Très bien Allez c'est fini de toute façon on a gagné We've won Voilà Au revoir Oh ton armée est complètement détruite Katerina Oh c'est dommage Vous avez prévu une victoire à la Pyrus on rappelle Ils étaient juste pas assez nombreux en fait Et elle était en marche forcée L'un dans l'autre Ça aide pas forcément Ce move d'Azazel qui s'en va pour revenir Parce que ça amène la Tsarine Et pif paf pouf On dira pas où est-ce qu'il a mis les piques du traîneau de glace On dira pas ce qu'il en a fait avec la Tsarine Oh oui de la rue Allez hop ça dégage C'est quoi le bonus de la Tsarine ? Attends t'as du rire Mais j'ai pas eu le bonus On a un bonus normalement quand on tue un seigneur légendaire Où est mon bonus ? Je veux mon bonus Paradis sur terre Paragon de l'excès Ah bah oui Prends ça Attends mais il l'a peut-être déjà A vaincu Kostaltine Ah il fait des attaques de feu Ah oui Permet les attaques d'angelure Ah oui donc il fout moins 30% Et il fait des attaques de feu D'accord Bah pourquoi pas En vrai Prends une manière de guerre Parce que t'aimes bien ça Un étendard tranchant Tu peux rien prendre d'autre Bah tu vas aller à Vitevo Ah oui parce que t'es en marche Au prochain tour t'iras à Vitevo Et à la fin il lui restera plus que Bon après pour la faire tomber Qui se lève il va falloir y aller Oui Bonjour je peux prendre des troupes niveau 5 Non mais non pas des troupes niveau 5 Moi je veux les petits archers de base de merde Mais c'est ceux qui ont même pas de lance Qui peuvent même pas se défendre Mais vous êtes cons Oui Euh bien Alors Oh 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 bah mince alors Pas fait exprès Euh mais j'ai les touches qui se Des fois qui se bloquent Sur J'en ai rien à faire Hop là Bonjour Ah il est juste en fait Lui il est venu Il a rasé Enfin il a pillé Il est reparti Fait mec Elle donne quoi ici Victoire à la pyrus toujours Il y a l'autre qui arrive T'inquiète Euh mais nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui Je vous souhaite à toutes et tous Une excellente continuation On se retrouve très bientôt Pour de nouvelles aventures Allez bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz